Et bien bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien, c'était les câbles BEST ! Nous sommes sur ce sujet pour l'épisode numéro 2 de notre aventure sur Pokémon Bloody Platinum les gens. Et alors tout de suite, je vais vous montrer la team qui a un peu évolué. Un petit peu évolué la team, mais oui j'ai attrapé Etourmi et Wistikram, ils sont tous les deux de nature gentils. C'est un peu de la merde, il faut quand même le reconnaître. C'est un petit peu de la merde en termes de nature, mais c'est pas si dégueu que ça. Et Wistikram a énormément, hormis en défense, a des très bons IVs. C'est quelque chose à noter, c'est un Wistikram qui a de très très bons IVs, hormis en défense. Donc du coup c'est plutôt pas mal pour ce coup-là. Wistikram c'est un peu Pokémon qui est à la fois joué spécial et physique, donc il ne faut certainement pas lui laisser son attaque ou son attaque spéciale. Parce que moi je compte jouer sur les deux plans ce Pokémon. Et Tourmi, bon il a une bonne attaque, ça va, et les défenses et l'attaque spéciale c'est un peu de la merde, voilà. Et la vitesse est très bonne. Et sinon il y a toujours le petit hip-louf qui est là, au calme. Voilà, du coup on va pouvoir continuer notre aventure tranquille. Alors il faut savoir que dans l'eau des herbes j'ai croisé des nirondelles, des piafabèques, des pijacos, des étourmis, des roucoules. La nuit il y a des out-out aussi, il faut le savoir, donc il y a pas mal de piaf ici. Et il y a aussi des ferro-singes, des évolis et des chaglames. Et j'en oublie peut-être, des évolis c'est très rare par contre, mais j'en ai croisé. Donc voilà, sachez-le. Du coup on va pouvoir continuer notre petite aventure tranquillement, en tout cas j'espère que c'est très très bien. Je tourne cet épisode le samedi après-midi où est sorti l'épisode 1. Moi comme ça c'est clair, juste après la première, juste après la première. Une heure après la première, il est 16h, on mange contre ces vidéos. Du coup voilà, je suis content de continuer l'aventure. Merci à ceux qui sont passés sur la première. C'était cool en tout cas de pouvoir interagir avec vous. Du coup toi t'es un dresseur, ouais. Tu as un dresseur, moi aussi, il nous regarde sur son croisé, nous devons combattre maintenant. Allez c'est parti. Ok, Rattata. Bon, on va faire pivot-attaque, alors Rattata il va être facilement... Est-ce que c'est un one-shot d'ailleurs ? Ah ouais, presque. Presque, 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 presque. Du coup on va faire pivot-attaque au cas de potions. Ah oui d'accord, ce jeu c'est comme Eryzen en fait. Il y a des potions. D'accord, j'essayais pas ça par contre, je vous avoue. Je vous avoue que c'est un peu une petite surprise. Je vous rappelle que nous, on doit pas utiliser de potions pendant les combats. Ok, le niveau 8 pour être tombé, pour après c'est du niveau 2 là. Donc ça, par contre on va pouvoir accélérer parce que... Voilà, on va pas se mentir, c'est un peu long. Niveau 3, oh les secours critiques, parfait. Et que notre niveau 2, c'est quasiment le one-shot, mais pas tout à fait. Voilà. Ok, niveau 9 pour être tombé. Cruelle, ah là c'est une bonne attaque de type vol, on est content. Je ne fais pas le poids, je ne fais pas le poids. Je ne fais pas le poids. Par contre, on va mettre, on va mettre, on va mettre Tipouf. Je pense qu'on va passer tout le niveau 9 et puis après on va continuer tranquillement. Conseil à dresseur, tout peut quand même passer en combat, nanana, ouais on sait. Allez, la suite. Donne la vie, je sais les alentours, dresseur en vue, un combat s'il te plaît. Ok. Elle veut combattre, soit... Alors la fille, Yolaine veut combattre. Elle va envoyer son petit tilton qui est seulement au niveau 3. D'ailleurs, les sprites des pokémons ont changé. Dans Bloody, les sprites ont changé. Sachez-le. On ne va pas accélérer par contre. Ça va être intéressant. Par contre là, ça fait un peu zéro dégâts. Le go critique, kiffe et plaise. Le Pijako au niveau 3, il y en a de l'autre zéro. Des Pijako, sachez-le. Elle n'avait pas de potions par contre. Ok, bon. Et niveau 9 pour Tipouf du coup. Ok. Donc, Fiel Kialaine est battue. Et elle a perdu. Elle a perdu, elle a perdu. C'est triste. On va... On va mettre Wistikram. Ok. Et un Etourmi. Donc, je voudrais dire qu'il y avait des Etourmi. J'ai reset plusieurs fois le Wistikram. Je l'ai trouvé du premier coup. Et j'ai vu qu'il y avait des très bons IV. Du coup, je l'ai gardé. Les Etourmi, par contre, j'ai du reset plusieurs fois. Parce qu'au début, j'avais que des Nature qui baissait l'attaque. C'était un peu chiant. Nous allons combattre. Mais attention, j'ai bien attention de gagner. Ok. C'est parti. Du coup, je vais voir un petit coup. Vous connaissez, hein. Vous connaissez les Boi. C'est sponsorisé. Où sont de Pokémon, purée. Je pense que l'accélération est mise. Alors, on va peut accélérer. Niveau 9, Wistikram. Provoque. Ok. Ok. Je pense que ça va être du one-shot. Ah, le Hoot Hoot. C'est vrai que le Hoot Hoot a un bulk qui peut tenir. Il n'y a pas de... C'est vrai. Ok, une hirondelle. Bon, la flamèche qui va one-shot. Voilà. Bon, si l'accélération vous dérange, dites-le moi. Mais je ne pense pas. Ok. Donc, c'est fait. Ah, tu vas affronter tout le monde. Mais je sens que les Dresseurs n'ont pas... Ont plus de Pokémon que dans Platine. À moins que je me trompe. Potion. Dernier, je n'ai pas acheté de potion. Je n'ai pas acheté du tout. J'ai acheté de potion. Nous voici à Félicité. Avec Horror qui se ramène. Tu es trabée de Pokémon ? À mon avis, tu te sentirais bien sur sa côté si tu en capturais d'autres. J'en ai trois, ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu as de me raconté ? Cet homme là-bas, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Quoi ? Mais comment vous vous devinez ? Comment savez-vous que je fais partie des forces de police internationales ? Hein ? De quoi vous parlez ? Je faisais juste la conversation. Alors, tu faisais juste la conversation. Ah bon, on ne la fait pas à moi. Non, non, non. Tu as le souci de vue que j'ai sorti de l'ordinaire. Voilà pourquoi tu m'as dressé la parole. Je ne me trompe pas. Redoute l'absence de l'observation. Chapeau bas. Bon, ma couverture est en fichu. Je peux me présenter maintenant. J'ai parti de l'élite itinérante des forces de police internationales. Bon, non. Non, je ne vous dévoilerai que mon nom de code. Appelez-moi Béladolis. Tout le monde m'appelle comme ça. En fait, vous connaissez le dicton qui voit la neuf, voit la bœuf ? Ouais. Voilà qui est bien vrai. C'est bien. C'est mal de s'approprier le bien d'autrui. Et là, il semblerait que certains s'en moquent. Des bandits en vergogne et de sévices assinaux. Ou alors, les pokémons des autres. C'est pourquoi je reste aux aguets et à l'affût du moins d'individus suspects. En fait, vous êtes un sœur, pas vrai ? Ceci vous sera plus utile qu'à moi. Le magnéto VS. Très utile pour les combats sur console, bien sûr, qui ont été supprimés dans les pays boucliers, le magnéto VS, bien sûr. De toute façon, pour faire des combats console, c'est plus compliqué. Enfin, pour enregistrer des combats console, c'est plus compliqué. Et après, les gens se plaignent qu'on est tous sur Shodan. Faut pas s'étonner. Les forces de police internationales, ça doit être dur. Déjà que c'est plus compliqué, de base, de faire des combats sur console. Alors, si en plus, on supprime le magnéto VS. Lucas est ici, l'école de dresseurs. Tout est dit dans ce nom. « J'ai vu ton ami Val y entrer tout à l'heure. Si ça se trouve, il y a encore. Je te laisse à plus. » Merci, merci bien, ouais. Bon. Comment vous dire, j'ai un peu la fin de parler à tout le monde, là ? Je ne le ferai pas. Alors, je pense que vous connaissez, hein. Enfin, non plus besoin de parler à tout le monde, les mecs. Merci d'avoir attendu, ouais. La prochaine fois, peut-être. Ok, félicité. Ouais, t'échanges les Pokémon avec ton ami, ouais. D'accord, c'est bien. Ville de la joie. Par contre, je ne sais plus s'il y a des endroits où il nous donne des objets. Ok. bonjour d'un scientifique amateur de pokémon non je n'y connais rien je suis complètement débutant l'école des dresseurs vous ne pouvez pas y aller je crois eh oui il faut un bâche de l'arène, c'est triste où est notre rival ? il est là, derrière, ok il attaque plus ça peut servir ça peut utiliser ces objets qui le tiennent ça peut utiliser ces objets conçus par les hommes peut-être que la potion ou l'antidote ouais c'est ça ta rédaction d'accord allez cool ta rédaction bonjour salut Lucas, tu viens plus de chez toi aussi ? j'ai pris de l'avance et mémorisé tout ce qui est écrit au tableau en gros de travail d'un dresseur d'éviter que ces précieux pokémon se blessent au combat ouais, j'ai un colis pourquoi il y en a deux ? tiens, prends-en une ok, on a une carte, c'est cool après bon, je connais Sino, donc ça va j'en passe de devenir le plus grand assaut de tous les temps ouais, salut tu rêves un petit peu mon pote d'accord, c'est très bien niveau team, comment on est là ? on va passer, on va passer Tourmi niveau 10 on va aller monter de niveau comme ça je pense le combat est la meilleure façon d'apprendre tu te bats contre nous ? ouais allez c'est parti ok Abra Abra niveau 5, bon c'est pas très compliqué tout ça ouais, premier jeu dur là pour l'instant je suis déçu j'attaque plus sur Abra mais bien sûr c'est très malin allez salut ah Kadabra, par contre c'est plus sérieux pour le coup ah c'est plus sérieux là Kadabra la puissance cachée, ah c'est plus sérieux là ouais, c'est plus sérieux Kadabra est-ce qu'il tient la Cruelle ? pas sûr s'il la tient mais il tiendra pas vive attaque par contre ok donc le Kadabra bon truc peut-être le début du fait de la complexitude de jeu c'est possible peut-être un petit signe montrant que ce jeu est en train de devenir plus difficile par contre la courbe d'XP là affronter un Kadabra ça rapporte j'aurais dû utiliser mes objets c'est ça en plus le pire c'est qu'il dit ça mais il est complètement mézique le pauvre ses objets il les a utilisés il a utilisé ses objets ah vas-y, allez go c'est parti élève vali Tarsal tarsal c'est pas intéressant, on va accélérer une petite griffe il fait la puissance cachée ça fait 0 voilà Kirlia j'imagine ça me semblerait logique ouais Kirlia voilà hop le choc mental sur Kirlia il fait il fait bobo quand même ok niveau 11 pour Histicrame ok nice ok potion bah c'est cool ça nous en fait 3 c'est ça exactement un bon dresseur ça ne se résume pas à donner des ordres tout à fait on est d'accord bon allez du coup on va pouvoir continuer notre petite escapade à travers Félicité on va passer au centre Pokémon quand même parce qu'on est des mètres comme ça soit de notre team quoi allez hop on accélère un petit coup là voilà parfait et voilà du coup il se sent qu'ici il faut récupérer la Pokémon tu es vraiment un drogue d'oiseau tous les 3 bouffons c'est pas sympa c'est pas sympa ça de ah bah il y en a un bouffon ils les appellent les bouffons j'aimerais pas qu'on appelle comme ça moi ouais pourquoi il y a deux pourquoi il y a l'être avion qui s'embole s'embole la boule la plus inutile au monde c'est chelou allez salut toi tu me poses la question ouais en même temps la question si les questions c'est ça les mecs c'est ça va pas être très compliqué à l'avoir la Pokémon il montre un bon attends voilà qu'est-ce que tu nous racontes elle peut guiller les gens de Charbor ok pourquoi il y a deux deux pareilles non je m'en fous euh ouais c'est sûr ça change recherche locataire est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui nous donne l'objet ici ah vive griffe ouais ça c'est bien ça vive griffe c'est bien ça on va le donner à type look parce qu'il est un peu lent et du coup c'est bien c'est bien c'est bien ouais ok bon après au final je parle un peu le problème c'est que la 4G ça fait un moment que je l'ai pas fait donc je me souviens plus je me souviens plus exactement d'où il y a les objets etc tu raconte quoi toi ah c'est toi n'ai pas peur donc tu es juste pas en vue non je n'ai pas encore tenu ma Pokémon justement je vais continuer il me semble que j'ai vu il n'y a pas ici d'ailleurs Félicité la chaîne télé Oshujino ok ouais c'est pas très compliqué les questions vous avez vu du coup on a notre deuxième bon et comme on dit jamais deux sans trois ok ok du coup on va du coup on va aller au ici ouais ok bon le troisième bouffon doit être là oui il est là voilà pokémon par ici on peut pas aller par là pour l'instant on peut pas on y va pas du coup bonjour toi tu nous as un objet non ah il y a une Pokéball là oh là là on aurait pu la louper une petite potion qu'on aurait pu louper disons que ça n'était pas attentif mais j'ai un oeil de lynx hé 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 bon allez toi pose-moi la question et donne-moi le troisième bon bah oui les questions sont faciles d'ailleurs c'est le bon 2 on est le bon 3 avant le bon 2 c'est marrant ouais c'est ça d'ailleurs le journal pour vous montrer rapidement c'est ouais voilà commencer à route 202 nanana et hier commencé un bonnogu repos à la maison donc en gros on a juste on a juste fait on a juste fait du repos à la maison hier en épisode 1 d'après le journal c'est là qu'on se voit que c'est un peu pourri c'est quand même marrant de se dire que de se dire que pour le jeu tout ce qu'on a fait hier c'est repos à la maison c'est quand même c'est quand même marrant ok t'es le père du président ouais est-ce qu'il y a des endroits où il y a des objets ici ouais non je vais en avoir une bientôt là mais ok il n'y a aucune explication en fait elle nous raconte un petit peu des conneries quand même la mania bon allez hop on va avoir notre pokémontre on va ensuite pouvoir nous diriger au calmo vers vers l'ouest vers l'ouest pas du tout vers l'est excusez-moi et toi tu nous donnes la pokémontre du coup ouais 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 en même temps si t'as besoin d'une pokémon pour continuer jusqu'à 3 c'est inquiétant ok donc il est 16h34 voilà je suis je suis à découvert son heure de tournage c'est à dire que pendant tout le let's play je serai je serai vous saurez l'heure à laquelle je tourne c'est marrant c'est marrant même si dans le fond je pense que vous vous en foutez il n'y a pas de m'g ici si voilà il n'y a pas ok 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 il y a des pokémons ici on va savoir ce que c'est chenipan on s'en fout un peu par contre la fuite impossible sur un chenipan la fuite impossible sur un chenipan vraiment vraiment de chenipan plus rapide que nous c'est quoi c'est un chenipan qui fout levé écoutez ces dresseurs on les réservera pour plus tard non on va les faire maintenant il va falloir les dresseurs maintenant attention à la plutôt faible bien sûr un rose bouton comme par hasard on a le seul pokémon qu'il faut pas c'est quand même con on a deux pokémons qui sont efficaces contre la plante le seul qu'il faut pas tour de grand volop ça dégage c'est vrai que les niveaux sont plus élevés que la que les niveaux sont peut-être plus élevés quand même c'est pas des conneries ça ah ouais on a gagné grâce au magicarp d'accord pour le magicarp tu repasseras et type loof il est un peu un petit peu de mal quand même à tirer son épingle du jeu tous ces types plantes qui sont qui jongent partout par contre le danseur qui a utilisé une potion tout à l'heure c'était une exception ou c'est quoi c'est comment hop à niveau 12 pour le stycrème ouais bon type loof type loof est cruellement à labours en même temps il y a full il y a full type plantes apparemment ouais il y a full type plantes c'est pas forcément mais on a team mais je veux dire c'est plus compliqué du coup pour en avoir un pomme de pique d'ailleurs je vais regarder un truc on s'en fout on prend la fuite niveau 11 par contre les pokémons ça rigole 0 oula est-ce que rosebouton où il est ? alors rosebouton il est là ok est-ce que t'es ici toi ? ouais donc t'es là il y a bien des roseboutons ici ok bon ce rosebouton c'est un pokémons que j'ai envie de viser parce que rose rad rose rad est super ciel les mecs je sais pas ce qu'il faut et rose rad est incroyablement et incroyable rose rad ok il y a des chitifleurs chips sera en fait content mais c'est mais bon j'ai déjà eu un pifleur dans le précédent let's play donc je vais avoir un pifleur deux fois mais par contre avoir rose rad ça me tente mais de fou quoi par contre toi on va t'affronter c'est un jeu de croître contre moi oula 5 pokémons plus c'est petit plouf il a vraiment des attaques de merde regardez les dégâts que je fais sur écume mais c'est nul après rapidement notre attaque je sais pas mystère bon ok on va switcher on va switcher on va switcher on va switcher sur etourmi je pense que etourmi va faire un bon petit ménage d'où parfum si tu veux ok cruelle c'est fini niveau type plouf tourniquet mais c'est quoi ces attaques de merde mais c'est vraiment le pire en fait bon après j'ai eu etourmi donc ça va alors mais ça dégage et à l'antalyse ça dégage par contre les niveaux sont plus élevés quand même ils sont plus élevés que ce qu'ils reflaient la place de charge tous les jours oui hop voilà bon du coup il y a des roses boutons ici c'est bon à savoir je pense qu'en off je vais en chercher c'est clair net bon je vais pas perdre mon temps maintenant mais en off je vais en chercher nous voici du coup avec le rose bouton qui a été attrapé du coup du coup finalement oui je l'ai attrapé maintenant le rose bouton donc voilà du coup il est pas il est pas mal il est bizarre c'est neutre c'est cool c'est mieux qu'il soit neutre que 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 l'inverse du coup il a une attaque spéciale plutôt correcte je dois dire même si je ne sais pas trop si elle est si bonne que ça en soi je vais regarder je ne connais pas les stats réelles de rose bouton je vais taper ça sur wikipédia en maintenant tout de suite wikipédia non pas wikipédia plutôt poképédia rose bouton ok ouais donc du coup c'est cohérent avec ce qui est affiché il a une attaque spéciale ouais c'est cohérent c'est totalement cohérent du coup écoutez on va le prendre en équipe par contre vous savez très bien je pense si vous êtes un million connaisseur pour de pokémon j'accélère en plus je me suis pris un poison parce qu'il a pris un poison pour qu'il soit qu'est-ce que je veux dire pour qu'il évolue en rosélia il faut que il faut qu'il bonheur soit au max ça c'est un peu chiant par contre mais bon du coup on est parti on va tout de suite le mettre histoire de d'xp ok le rival c'est ton bien hé Lucas alors tu fais des progrès bon à quelle question bien sûr que je me suis amélioré d'ailleurs je vais te montrer du coup pour le premier badge je pense que vous vous rappelez du titre du premier badge dans platine quand même c'est type roche on a deux armes c'est rose bouton et ah oui c'était beau c'est ton très bien on a deux armes c'est rose bouton et petit plouf j'ai même pas vu cet attaque il avait il a croissance on va t'avoir un petit croissant justement bon tourniquet je suis pas de type feu on fait un petit peu ok du coup on va faire un petit rugissement c'est pas mal ok le petit volvie qui va faire le dodge KO j'espère on y croit ouais vous voyez c'est juste après c'est un attaque qui a 20 ok ok le mustebou est KO du coup j'ai vite accéléré c'est le rival évidemment ok le caninos bon par contre là comment vous dire que qu'il va falloir switcher sur type loup juste non type loup ouais hurlement d'accord ok non mais tout va bien on va pas accélérer par contre là ok oui stick ram bah écoute pourquoi je fais ça il a pas d'attaque ah si il a flamèche il fait tellement zéro non non il fait tellement zéro qu'on va devoir switcher potion mais bien sûr il est plus rapide que moi ce caninos est problématique finalement c'est un dragon que j'adore donc après je vais pas me plaindre ça meurt par contre cette fois-ci parasport ok parasport c'est très bien arco encore un pokémon qui pose problème on va envoyer bon oui stick ram qui va faire qu'une bouchée de ce arco normalement deux flamèches ça devrait le faire bonne équipe le rival il a déjà les trois types élémentaires ok nice c'est bon il a déjà les trois types élémentaires le rival c'est pas mal c'est pas mal du tout niveau 13 pour ici cram c'est pas mal du tout non plus ok le dresseur a dit battu enfin val plutôt mais qu'est-ce que se passe ici j'ai perdu bah oui t'as perdu comment ça j'ai perdu ok c'est suffit maintenant c'est une fois que je perds je vais donner un dresseur le plus fort du monde et tu le sais la première chose à faire c'est d'affronter le champion d'arrêt de charbourg je vais faire ce qu'il faut pour m'endurcer dans ce but ok run voici sur la route 203 du coup avec des dresseurs à affronter c'est parti on va affronter ça au calme avant que Rizik ne se fait rapetit il n'aura peut-être pas ça du coup il n'y a pas du tout ça d'ailleurs cap humain d'accord on va le parasport ce truc on va le plus rapide que nous on va le parasport pour ensuite envoyer on va envoyer Wissicram tiens bah tiplouf elle a toute la volonté du monde il ne fait rien quoi c'est un peu à faire au singe bon il y a 7-0 parfait Wissicram par contre Wissicram il est des potes de toute façon c'est le starter que je jouais à platine normale ça va être le starter que j'aurais pris direct Wissicram pokéball ok donc je suis bien content de l'avoir peut-être un dresseur non ok non mais tiplouf il est un peu un peu à la traîne on connait on connait on connait la chanson on va laisser rose bouton encore pour le faire monter un peu d'un xp monsieur le moulixi nous sommes très liés évidemment c'est pas un lixi qui l'aura j'imagine voilà et là ça bled d'ailleurs oh volvi hop ah ça fait 2 hko c'est bien ça niveau 11 pour rose bouton ah bon par contre là non on va switcher on va envoyer oh tiplouf allez le darbenin j'apprécie moyen putain mais ça fait 0 grafas potion putain j'aurais dû m'en douter j'aurais dû m'en douter pas de poison yes parfait juste à menterie j'ai perdu je n'ai aucun aucun cas pour ma défaite mais j'aurai marrant très bien ah par contre toi je t'avais pas vu venir je t'avais pas vu venir mec avant d'affronter le champion je vais m'entraîner avec toi ok bah vas-y lidoran lidoran c'est switch un petit peu hop c'est KO il va tenir la cruelle du coup très bien et le malos qui tiendra la cruelle plutôt pas mal hop là c'est fini niveau 14 pour les tourbilles est-ce qu'il y aurait pas au niveau 14 on a tout revolt d'ailleurs ah si et si si notre première évolution du jeu les mecs un petit étouff-vol un petit étouff-vol et oui un petit étouff-vol les mecs nice c'est bien ça ça prend quelque chose non ça prend rien quand t'as pas vu j'ai l'intention de regarder de haut très bien euh on va mettre ouais type loup qui est sérieusement à la bourre par contre type loup est vraiment à la bourre les stats des tourbilles d'ailleurs elles sont comment ouais elles sont pas mal en attaque et en vitesse c'est pas mal bon le reste c'est un peu pourri mais en vrai type loup du coup j'aurais bien qu'il a pris une autre attaque qui est cum en fait en type oh parce que c'est vraiment nul rioulu d'accord rien que ça vous avez vu les dégâts alors ici il vaut 12 teddy ursa plutôt bien fait teddy ursa je dois reconnaître allez choui qui paralyse zéro snobble on va switcher sur whistikram tiens hop voilà ok nice et évoli une petite flamèche qui va de hko voilà presque niveau 14 pour whistikram c'est déjà fini on dit bonjour au chien bien sûr allez bonjour bonjour on a compris oui oui c'est ça fais bien chier nique bien ma fin de vidéo oui bien sûr on te dira rien ouais ouais voilà repousse ok donc là il y a un dresseur qui est là ouais il y a des abos ici d'accord ok il y a des abos on va mettre on va laisser type off mais est-ce qu'on a un antipara ouais on en a un on va l'utiliser voilà et on va affronter ce dresseur qui est là pas tout de suite finalement ok il y a un soldat voilà j'ai mon page d'arrêt super cool et l'arrivée de charbourg ok c'est bien toi toi t'as battu charbourg toi j'y crois zéro par contre la potion ah j'y crois zéro là que t'as battu charbourg toi c'est plus slow peut-être mais t'as prend encore une attaque de type O viable toi héros nous demande d'accord on va rouler lui c'est ça on va le premier jusqu'à zéro c'est bien ok du coup on va aller direction charbourg rapidement là entrée charbourg toi tu nous donnes une CT toi ah non c'est S40 éclatrop ah oui c'est pas mal c'est pas mal très bien très bien on va affronter les dresseurs qui sont là et ensuite on va se laisser il y a des onyx ici non mais tranquille quoi putain possible bah ça ça m'étonne ça bizarrement ça m'étonne moyen ça putain possible on a utilisé l'écume du coup on a pas trop le choix ça one shot par contre là il n'y a pas de dégâts il n'y a pas de il n'y a pas de débat ça one shot ok nous restons de combattre on a partout c'est comme ça ok est-ce que tu as des pokémons de type euh voilà tu as des pokémons que rose bouton défonce c'est bien on va utiliser une petite croissance tiens hop voilà comme ça après il n'y aura plus de problème voilà on va bouge et accélère un petit peu elle va se l'a oula mazdos ou super plus zéro ça va on va se faire un petit par contre on va envoyer ouais oui aussi crème tiens hop allez empirisme qui fait zéro on fait la flamèche qui fait pas le chaos la flamèche wow ah ouais on a 14 pour ce bouton ah oui si crème évolue le 14 c'est vrai ah ouais mais c'est le festival des évolutions là du coup on a un type combat pour l'arène de Cherbourg c'est vraiment bon tout ça on a quand même 3 pokémons sur carte qui ont une arme désormais avec le petit charpain feu que voilà elle est vraiment style j'aime beaucoup le champ en fait mag punch ouais 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 provoque parce que gros yeux ça peut être utile provoque bon en let's play pas tellement ça peut être très utile gros yeux notamment avec le combo mag punch priorité et toi on va mettre ti plouf tiens on va mettre ti plouf allez c'est bien c'est bien va nous combattre pour célébrer la trace de cette grotte là je pense qu'en tome de niveau on est plutôt pas mal pour l'instant bon le chuchemur voilà il y a 14 ce petit plouf qui apprend toujours aucune attaque mais c'est incroyable alors là un sous lourdeau on va switcher on va envoyer oh mais qui d'ailleurs on va le champ en feu tiens hop allez champ en feu et on fait mag punch voilà merci et bien j'imagine qu'on peut aussi c'est vrai une défaite je sais pas quoi d'entraînement cette grotte j'ai l'impression de vivre une aventure en même temps cette grotte n'est pas très longue donc l'aventure est assez courte j'en veux dire ok on est arrivé à charbourg on va s'arrêter là on est à charbourg on s'arrête là on s'arrête là pour cet épisode numéro 2 de Pokémon Bloody Patilium la prochaine fois on fera l'arène tout simplement la prochaine fois ce sera l'épisode de l'arène les gens en tout cas j'espère que cet épisode numéro 2 vous aura plu vous avez vu que l'équipe commence vraiment à prendre forme ça fait en tout cas sérieusement plaisir et on se retrouve très très vite pour l'épisode numéro 3 de Pokémon Bloody Patilium la semaine prochaine finalement allez ciao tout le monde c'était Éducable Best n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire allez salut